... Ils avaient inscrit le Brexit au nombre des menaces sur l'économie mondiale. Lors de la réunion des ministres de l'économie et des gouverneurs d'impact central du G20 dans le sud-ouest de la Chine, les États les plus riches de la planète confirment cette inquiétude. Il y a eu une discussion considérable sur les perspectives de l'économie mondiale, notamment après le référendum du mois dernier au Royaume-Uni. Il y avait un consensus mondial sur le fait que les marchés financiers devaient rester disciplinés et que la réforme financière a ajouté de la résilience aux institutions financières. Globalement, les perspectives restent incertaines. Le divorce entre la Grande-Bretagne et l'Europe est certes consommé, mais le flou persistant autour de la forme et des conditions de la séparation continue d'inquiéter les responsables de l'économie mondiale. Le Fonds monétaire international a récemment abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour 2016 et 2017 en avertissant que des incertitudes prolongées sur le Brexit pouvaient entraîner un ralentissement plus drastique encore. Lors de sa tournée européenne qui l'a conduit à Berlin et à Paris, Theresa May, le nouveau premier ministre britannique, a réaffirmé sa volonté de prendre le temps nécessaire avant d'engager la procédure de départ de son pays. Au plan international, tout semble indiquer qu'on s'achemine vers de très longues négociations. Après la chancelière allemande Angela Merkel qui a accueilli favorablement la démarche britannique, c'est le tour de l'argentier américain Jacob Liu de mettre en garde contre les conséquences d'une séparation brutale. Et en conséquence du résultat du référendum au Royaume-Uni, j'ai discuté avec mes homologues en Europe et au Royaume-Uni sur le fait que des négociations calmes, pragmatiques et transparentes pour une relation hautement intégrée entre le Royaume-Uni et l'UE, soit dans l'intérêt de l'Europe, des États-Unis et de l'économie mondiale. Les participants à la réunion du G20 ont toutefois envoyé un signal rassurant, affirmant notamment que les pays de l'Union européenne sont bien positionnés pour contrer de manière dynamique les éventuelles répercussions économiques et financières du Brexit. Autre sujet qui reste en revanche une totale préoccupation, le terrorisme. Nous avons également réaffirmé notre solidarité et nous sommes résolus à combattre le terrorisme sous toutes ses formes, où qu'il ait lieu, et à renforcer nos efforts pour empêcher le financement du terrorisme. Au nombre des têtes à tête très attendus à ce sommet, la rencontre entre l'argentier américain et son homologue britannique, présent en Chine, pour tenter de désamorcer la fébrilité générale et rassurer ses collègues de l'Union européenne. Au-delà du cas britannique et du terrorisme, les conflits géopolitiques et le flux de migrants ont été identifiés comme des facteurs qui continuent de compliquer l'environnement économique mondial. Ils sont des centaines de migrants à être entassés dans ce camp de fortune, ici au Costa Rica. Tous d'origine africaine, ils sont arrivés dans ce petit pays d'Amérique centrale à cause du renforcement des frontières en Europe qui les pousse à tourner leurs espoirs vers les États-Unis. Malheureusement, leur voyage est bloqué depuis des mois. On est fatigués, on n'en peut plus. On veut partir d'ici. Il y a des gens qui sont ici depuis 4 ou 5 mois. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Rien pour se nourrir. Dans ce refuge de Peñas Blancas, au Nicaragua, pays dont les frontières sont fermées. Un véritable goulot d'étranglement qui se forme selon l'Organisation internationale pour les migrations. Ces migrants appellent à l'aide le peuple nicaragouien pour changer cette situation qui ne va que de mal en pire. On ne peut rien acheter. On ne peut pas. Non, ce sont mes vêtements. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de l'aide du peuple du Costa Rica et du Nicaragua. On a besoin d'aide parce qu'on meurt de faim ici. Vous comprenez ? De faim. On n'a pas d'argent pour acheter à manger. La frontière nicaragouienne sera-t-elle bientôt ouverte à ces migrants ? En tout cas, le Costa Rica semble prêt à faire pareil que son voisin, fermer cette route empruntée par des milliers de migrants chaque année. Le président Ouro Kenyatta a accueilli les athlètes kenyans vendredi avant leur départ pour les Jeux olympiques de Rio, au moment où son pays est pointé du doigt pour la faiblesse de son système antidopage. Alors, allez là-bas et montrez au monde ce que le Kenya peut faire. Montrez-leur que nous sommes propres et ramenez l'or. Mais ce qui est plus important encore, ce n'est même pas l'or. Ce qui est plus important, c'est notre fierté. Montrez que nous pouvons gagner de manière propre et même si nous ne gagnons pas, nous serons propres et nous allons concourir de façon juste. Et je pense que c'est ça le plus important. Le Kenya a échappé de justesse à sa suspension pour Rio. Le pays a mis longtemps avant de prendre la mesure du problème et la nouvelle législation adoptée fin avril ne répondait pas aux exigences de l'Agence mondiale antidopage. Même si une nouvelle mouture de cette loi a donc été concoctée en urgence, les tergiversations du Kenya n'ont pas rassuré le comité international olympique. Le Kenya a l'habitude de réussir les épreuves aux Jeux olympiques sans aucune tricherie. Et en effet, c'est à votre tour de perpétrer ce patrimoine, de rendre vos frères et sœurs fiers de leur nation et de leur drapeau. Et j'encourage chacun d'entre vous à être à la hauteur de l'événement et de briller. Ces athlètes n'ont pas besoin de drogue, ils n'ont pas besoin d'être dopés pour gagner. Ils peuvent gagner et nous savons qu'ils peuvent gagner. Le CIO a en conclusion de son sommet en juin dernier annoncé l'organisation d'un nouveau sommet olympique concernant le dopage le 8 octobre prochain pour préparer une conférence en 2017. Le Kenya reste donc sous surveillance. A bord de son avion, le Solar Impulse, il a décollé dimanche d'un aéroport du Caire direction Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis d'où il était parti le 9 mars 2015. Réussir le tour du monde à bord d'un aéronef avec l'énergie solaire pour seul carburant, c'est l'exploit qu'a en passe de réaliser le pilote suisse Bertrand Piccard. Mais pour lui, l'idée va bien au-delà d'un simple exploit individuel. « Solar Impulse n'est pas seulement un projet aéronautique, c'est un projet énergétique pour un monde meilleur. » Arrivé au Caire le 13 juillet en provenance de Séville en Espagne, l'avion était censé repartir la semaine dernière. La santé fragile du pilote et une météo peu clémente marquée par des vents particulièrement forts avaient retardé son voyage. Mais il en faut plus pour décourager ce Suisse de 58 ans qui aime les défis. Il a déjà réalisé deux traversées de l'Atlantique en ballon au cours de son présent périple. Le pilote suisse a déjà réussi un exploit en étant le premier à réaliser un vol transatlantique à bord d'un aéroplane sans carburant grâce à ses batteries en magasinant l'énergie solaire. C'est donc un homme averti qui entame l'ultime étape de son tour du monde dans des conditions non moins difficiles. « Le vol qui nous attend est un vol difficile. C'est une région très très chaude, la température dans les nuages grimpe très haut, donc il va falloir voler longtemps à altitude maximum avec un masque à oxygène. En tout, ce sera un vol de 48 heures, donc deux jours et deux nuits et demie, donc ça va être un vol épuisant. » Pesant seulement 1,5 tonne, mais aussi large qu'un Boeing 747, cela impuce deux vols grâce à ses batteries qui emmagasinent l'énergie solaire captée par quelques 17 000 cellules photovoltaïques sur ses ailes. L'avion vole généralement à un peu moins de 50 km heure, mais il peut aller jusqu'à doubler sa vitesse lorsqu'il est en pleine exposition au soleil. Si tout se passe bien, Bertrand Piccard et son bijou sont attendus à Abu Dhabi dans la journée de mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada